Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien dans l'émission Spoilers, en direct du festival l'Ouest Hurlant. Laissez-moi dans un premier temps dire bonjour à mon équipe. À l'équipe, non, je fais partie de mon équipe, déjà. Énormément d'égo dans cette intro. Ça t'accumente bien. D'abord, bonjour Justine Breton. Merci de m'accueillir dans ton équipe. Ah bah, je te veux dans mon équipe. Oui, c'est ça. Briaque, comment ça va ? Je suis moi aussi ravi d'être dans ton équipe. Ah bah, je suis ravi. Arrêtez cette blague. Et Guillaume, qui est là, bien évidemment. Oui, bonjour. Guillaume, l'Ouest Hurlant, déjà, ton petit festival pour l'instant, comment ça se passe ? Ah bah, écoute, super festival, super lieu à La Paillette. Où ? Donc, par rapport à l'année dernière, on a triplé la surface du festival. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et il fait, depuis à peu près hier, il fait un temps magnifique en plus, donc c'est très agréable. On a tous pris des couleurs, vous avez tous pris des couleurs, d'ailleurs, vous avez peut-être vu le voir. Un coup de soleil sur cet énorme front, mais je sais pas si la colorimétrie le permet sur le live. Parce que nous sommes en live, on enregistre un épisode. On enregistre cet épisode en direct de l'Ouest Hurlant et en direct de Twitch, bien évidemment. On est sur le Twitch de l'Ouest Hurlant. Je vais me diriger vers le... Peut-être peux-tu me mettre le chat Twitch, si tu le peux ? Alors, écoute, je vais essayer. Ou fais-le sur le mien, directement. Ma 4G le permet. Voilà, je t'invite à... Très bien. Merci en tout cas à toutes et à tous sur le chat. Je vous imagine fort nombreux. Je vais interagir avec vous incessamment sous peu. On va parler aujourd'hui d'une série. Vous voyez ici présent un magnifique livre, The Last of Us. Que reste-t-il de l'Humanité de Nicolas Dénéchaud ? Que tu connais, je crois, Justine ? Je t'ai pas vu le tweeter sur Twitter. J'ai cru voir du... En tout cas, il fait des beaux bouquins, des très beaux livres. Et merci également à Serre d'Edition. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre ? Premièrement, parce que The Last of Us va être le sujet de l'émission du jour. Et parce qu'on vous fait gagner ce livre. Si vous êtes sur West Hurland, on a fait une story hier. Un petit jeu que Briac a trouvé, la phrase. Le principe, c'est que si vous nous trouvez sur le festival, vous venez nous voir. Et la première personne qui nous dit « Je suis le dernier de nous ». Je suis le dernier de nous. Malheureusement. On a un gagnant, ça. C'est votre avis. Et le dernier ou la dernière de nous gagne ce livre qui est, oserais-je dire, un must-have, Guillaume, pour les fans de The Last of Us. En tout cas, en ressource francophone, on va dire, sur la série, c'est quelqu'un qui a vraiment décortiqué pourquoi les jeux, donc on parle évidemment des jeux là, et pas de la série, puisque le livre a été écrit avant la sortie de la série, pourquoi les jeux The Last of Us, part 1 et part 2, ont été salués par la critique, acclamés par les joueurs, ce qui fait la spécificité de leur gameplay, de leur narration, etc. Donc oui, c'est un beau pavé, avec beaucoup de textes. Donc voilà, c'est très ressourcé. Nicolas Denechot nous a mis très très bien. Voilà, et Sword Edition, bien évidemment. Très beau livre. Si vous êtes fan des jeux, si vous êtes fan de la série, vous êtes fan des jeux, je pense que la majorité des gens se sont dirigés directement sur la série HBO, qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. On va bien évidemment parler des jeux, on est tous d'accord. Peut-être, alors on a tous eu la saison 1 de The Last of Us, bien évidemment. Tout le monde n'a pas joué au jeu entièrement. Moi le premier, voilà. J'ai commencé le 2, et on en reparlera. La série m'a donné envie de commencer le 2, et je l'ai commencé assez récemment, directement à la fin de la saison 1. Petit état des lieux, on en est où ? Niveau jeu. Justine, Briaque, Guillaume, fait entièrement ? Oui. Platiné ? À mon avis, il me reste des choses en détail, mais bon. Alors non. Dommage, Briaque. Moi, j'ai juste fait le début du 1, et il a tué ma PS3, et donc je n'ai pas... C'est vrai, ta PS3 est décédée en plein The Last of Us. Donc je vais sans doute acheter le remaster PC qui est sorti dernièrement pour moi. Tout à fait. Pour finir le jeu, mais je n'ai pas, à l'heure actuelle, fini ce jeu. Voilà. Si des développeurs nous écoutent, vous veulent envoyer une clé pour Briaque, pour pouvoir jouer au remaster, vraiment, n'hésitez pas. Et Guillaume, toi ? Ouais, je suis plutôt un fan du studio Naughty Dog qui a produit les jeux, donc j'ai fait The Last of Us Part 1 et Part 2, enfin, The Last of Us quand ça s'appelait pas encore Part 1 sur PS3 à l'époque, et partout du coup sur PS4, et à peu près tous les jeux aussi du studio. J'ai commencé avec Jack and Daxter, j'ai pas fait Crash Bandicoot. Ah, c'est vrai ! Non, j'étais team Nintendo 64, c'est pas team PlayStation, donc... Bah, Jack and Daxter, c'était sur 64, Jack and Daxter ? Non, mais du coup, c'est la génération d'après, Jack and Daxter, c'est la PS2. Et moi, j'ai parti chez Sony... Ton histoire prend l'eau, Guillaume. J'ai parti chez Sony avec la PS2, ouais. C'est louche. C'est très très louche, cette histoire. Du tout. Bon, ni de Jack, ni de Jack, ni de Daxter dans cette émission, uniquement du Joel et du Ellie, et les derniers d'entre eux. Oh, je l'ai. Oh, ouais, c'est un métier. Encore que, The Last of Us aurait dû être une suite, justement, de Jack and Daxter. Ouais. Non, c'est pas... Ah, si, si, c'est vrai, au début, dans les premiers temps de la conception... Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était un... Il pensait faire une suite... C'est très résumé, mais oui, en gros, ils partaient sur une suite, ou même un remaster, je crois, de Jack and Daxter. Sur l'univers, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Ils se sont dit, on va plutôt faire un immense diptyque du XXIe siècle. Et c'est son adaptation qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai envie de vous lancer directement... Voilà, le chat, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, votre avis sur les jeux, sur la série. Le spoil. C'est un total. Voilà, moi, j'ai envie de dire, on va spoiler à toute berzingue. Voilà, si vous me permettez l'expression... A toute berzingue, je ne le permets pas, moi. Bah, moi, je le permets directement. Non, mais c'est plus simple de le dire dès maintenant. Alors, principalement la série, on ne va pas spoiler le deuxième jeu, par exemple. Voilà, on ne va pas spoiler... Que ce qui est dans la série et dans le premier jeu. Voilà, si vous avez vu la saison 1, pas de risque. Voilà, si vous n'avez vu que la saison 1, pardon. Très bien, écoutez, voilà, peut-être qu'on peut y aller directement. Qui a envie déjà peut-être de nous faire un petit topo sur peut-être la production, parce que c'est HBO qui est derrière cette saison 1, et c'est déjà quelque chose qui a peut-être surpris. Je ne sais pas, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Est-ce que le fait... Alors, HBO, qui est HBO peut-être pour... Enfin, que représente HBO plus précisément pour la télé américaine ? HBO, il faut replacer, c'est une chaîne du câble. Et les chaînes du câble, c'est des chaînes qui se sont imposées par rapport à ce qu'on appelle les chaînes de network, en pouvant proposer une programmation qui n'est pas forcément subordonnée aux enjeux de la publicité, puisque ça fonctionne à l'abonnement. Alors, pas pour toutes les chaînes, c'est encore plus compliqué que ça, mais pour une chaîne comme HBO. Et donc, HBO a été un marqueur de ce qu'on a appelé la télévision de qualité vers la fin de The Naked Friendly, si on a eu des séries comme Les Sopranos. Et puis, ils ont évolué aussi vers vraiment des séries plus... On va dire, il y a deux genres, mais aussi spectaculaires, avec Game of Thrones. Et The Last of Us, c'est un peu une manière aussi pour eux de recapturer peut-être cette partie de leur audience quand, avec d'autres séries, ils vont aller chercher des choses... Alors, on ne va pas dire intellectuelles, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais des styles moins populaires, ou en tout cas moins liés à l'imaginaire aussi, sur d'autres séries. Et là, c'est de récupérer les gens qui étaient là pour Game of Thrones. Qui était la première incursion... J'ai envie de te poser la question, de vous poser la question, mais est-ce que ce n'était pas Game of Thrones la première incursion de HBO vers presque de la niche, des sujets... Parce que Game of Thrones, c'est de la fantaisie, c'est, tu vois, fantastique... Je ne sais pas si je dirais niche, mais effectivement, sur des gens... Ils ont fait d'un truc niche, ou plus ou moins niche, un truc ultra grand public. C'est ça. Voilà, faire comprendre, voilà. C'est ça. Vous ne pensez pas trop aimer le médiéval et le fantastique ? En fait, vous adorez ça et... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était aussi, voilà, leur première incursion dans un genre bien spécifique de l'imaginaire. Ils avaient fait des séries avec des choses plus ambigües, comme John from Cincinnati, par exemple, qui ont des trucs très bizarres, qu'on ne peut pas vraiment classer. Pour le coup, ils nichent, là. Voilà. Et là, ils ont quand même pris un best-seller. Ils n'ont pas pris justement non plus un... Ils ne sont pas partis de nulle part. Et c'est ce qu'ils ont fait avec The Last of Us aussi, parce qu'ils ont pris un jeu qui s'est beaucoup vendu. Donc, c'était un risque calculé, on peut le dire. Et dans la science-fiction, surtout. Oui, science-fiction, post-apo. Alors, après, les catégories... Moi, je ne suis pas un expert là-dessus, c'est que ça peut se... Parce que la notion de science est très peu développée, en fait. En tout cas, post-apo, c'est sûr. Non, non, non. Il n'y a pas de réflexion sur ce que la science peut impliquer, d'un point de vue éthique, à part sur la toute fin limite. Il n'y a pas de technologie qui n'existe pas. Il n'y a pas de technologie. Ah, d'accord, OK. C'est ce que c'est le critère là. Mais la science est présente, parce que c'est la science... Enfin, c'est la... Je pense, par exemple, à ce début d'épisode, avec la spécialiste en Inde, je crois. Je ne sais plus qui... Oui, il faut venir une spécialiste... Jakarta, il faut venir une spécialiste des champignons. Et elle dit, bah, fuyez. Fuyez directement, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas un usage de la science plus avancée que ce qu'on a là. C'est un constat... On est dans un sous-genre, on va dire. Mais là, effectivement, on est dans du post-apo, donc avec un monde qui a été dévasté par un virus, par un champignon, et on essaye de survivre avec les conséquences de tout ça. C'est une branche particulière. Toujours est-il que, oui, ça fait sens d'avoir The Last of Us qui arrive sur HBO, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est comment on l'a sorti en 2013, du jeu ? 2013 ? Oui. Elle a été beaucoup comparée à des séries HBO, justement. dans le ton, dans le rythme, dans le côté, bah, qu'on peut retrouver un peu épisodique. Donc, oui, il y avait un côté... Ouais, c'était un peu ce qui devait amener cette série à l'écran. D'accord. Et puis, de toute façon, The Last of Us a aussi été un des fers de lance de, justement, un peu donner les lettres de Novelace aux jeux vidéo par rapport à la narration, au côté cinématographique, ou en tout cas dans ce jeu qui base beaucoup de la qualité de son jeu, dans l'histoire qu'il raconte, et les personnages qu'il crée, etc. Peut-être plus que... C'est pas les premiers du tout. Non. C'est pas les premiers, mais t'as été... Pierre de Lange donne l'idée que... C'est un marqueur, quand même, quoi. Plus que l'aide de noblesse, on pourrait dire peut-être ce qu'on appelle légitimation. C'est-à-dire qu'en fait, on remarque souvent que quand un médium cherche une certaine légitimité, donc à faire partie de la culture légitime, il va s'approprier les traits d'autres médiums qui le sont déjà. On a vu, lors des séries, souvent, quand on a voulu dire qu'une série était bien, c'est comme un film, en fait. C'est vrai. Et c'est beaucoup de gens ont dit ça. Le cinéma, il y avait avec la littérature aussi. Il y avait ce rapport à un moment. C'est presque tout à fait. C'est aussi dense qu'un roman, parce que le roman était déjà légitime à ce moment-là. Et The West of Us, c'est un marqueur de ça, parce que justement, on évoque les séries ou les films. On cherche vraiment à convoquer ce type de mise en scène, ce type d'ambiance. Donc, ça fait partie de ça. Après, à chacun de voir ce qu'il pense que ça aille, ça veut dire que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. En tout cas, c'est plus légitime. Le chat, vous êtes 15 à nous regarder. Merci beaucoup. On espère que ce début de live vous plaît. On a Oui, Davey, qui nous parlait de Jack & Daxter, justement. On est ensemble. Voilà. XP78, salut à toi. Et le taxicien de Doctrisse qui nous dit que c'est une forme de science-fiction. Le postulat est qu'un champignon mute à cause de l'activité humaine. Si The Last of Us n'est pas de la SF, Resident Evil non plus. Un des différences... Une des différences du jeu et de la série. Cette petite anecdote, d'ailleurs. On y reviendra. Tout à fait. Et est-ce que ça a surpris, justement, finalement, parce que ça faisait sens, comme tu le disais, les gens se sont dit ça pourrait être du HBO, si c'était une série, etc. C'est de ce level-là. Est-ce que, finalement, quand HBO a dit on parle là-dessus, ça a surpris les gens ou ça faisait sens ? Parce que moi, j'ai le souvenir que quand on a dit The Last of Us va être adapté pour de vrai, par HBO, ça a quand même créé un engouement certain. Ce qui est étonnant, c'est que ça faisait sens et en même temps, ça n'a pas été le projet au départ. Parce qu'au début, Sony a vendu les droits pour en faire des films. Dès 2014. Et ça a été coincé dans ce qu'on appelle le Development L. Et du coup, ça a mis très longtemps à se lancer. Et finalement, c'est Craig Mazin, peut-être revenir plus tard pour présenter un peu tout ce monde-là, mais qui est le showrunner de la série, qui, quand on lui a proposé, Sony lui a donné une liste de séries possibles à faire à partir de jeux PlayStation, il a dit « Ah mince, il n'y a pas The Last of Us dedans. » Parce que le directeur créatif C'était vraiment le seul que je voulais faire. Oui, voilà, le directeur créatif du jeu, Neil Druckmann, on va aussi revenir sur lui, mais lui était effectivement dans le projet de film. Et quand Mazin, il a demandé à le rencontrer, il a dit « Mais tu sais que ça ferait vraiment une super série. » Et là, ils se sont dit « Ok, on part sur la série. » Donc c'est étonnant parce que d'un côté, tout le monde comparait déjà à ça, mais ce n'est pas la direction qu'ils avaient pris au départ. Et c'est peut-être justement le saut HBO qui fait qu'on ose y croire parce qu'effectivement, je ne vois pas du tout comment ça aurait pu être juste un film. Et comme tu l'as dit, Breck, on va y revenir. Mais dans un premier temps, pourquoi je dis ça ? Non, mais pourquoi je dis ça aussi ? Parce qu'on va forcément parler des adaptations de jeux vidéo en série et au cinéma aussi. On va faire un tour parce que c'est là où ça a commencé et pas forcément de la manière des manières. Parce que, évidemment, les jeux vidéo, je crois que c'est le domaine qui vend le plus, enfin, qui fait le plus d'argent. L'industrie de divertissement. L'industrie, voilà. L'industrie de divertissement la plus... Voilà. Et une fois qu'on l'a testé au cinéma, ça a pas mal été en demi-teinte. Guillaume, toi, tu es un pur gamer. On ne l'a pas dit texto. Et tu es férue de cinéma également. Si je te dis adaptation de jeux vidéo en cinéma, ton premier ressenti, c'est quoi ? Oui, ça a été effectivement... Enfin, c'est des films qui, au mieux, sont un petit plaisir coupable, on va dire. Et au pire, des ratages par rapport à leur matériau d'origine ou par rapport à ce que... le propos... Enfin, comment on l'a transformé justement, ce matériau d'origine pour en faire un film qui, parfois, n'avait rien à voir, quoi. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans, justement, le travestissement, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de licence du jeu vidéo. Je pense à Youg Ball. Youg Ball ? Oui, oui. Ou Youg Ball Postal. Qui a fait énormément d'adaptations de jeux vidéo. Jusqu'à encore récemment. Oui, c'est son fond de commerce, mais qui a, justement, je pense, participé au fait que c'était souvent raté. Et même quand on a essayé de faire des choses un peu plus qualitatives, je pense, par exemple, à Prince of Persia, où il y avait quand même derrière Disney, qui, malheureusement, à cette époque... re-rire ? Oui, mais c'était un projet, tu vois. Il y a Jack Gyllenhaal, en rôle titre, on a été chercher un acteur bankable, on a quand même essayé de donner un univers qui est levé, voilà, important, avec une série de chez Ubisoft qui était successful. La trilogie Le Sable du Temps elle est vraiment occulte chez Ubisoft pour beaucoup de monde. Est-ce qu'elle était toujours successful au moment où le film est sorti ? Alors, c'était ratin. C'était après, ils ont essayé justement de raccrocher les wagons avec de nouveaux épisodes qui ont été moins de jeux, qui ont été moins appréciés. Mais parce que, voilà, on était déjà en train de passer dans une ère du studio Ubisoft qui a été plus décrié. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des tentatives. Il y a eu un film Doom, il y a eu un film, et peut-être celui qu'on peut citer dans les réussites, on va dire, de ces 10, 15, 20, peut-être même dernières années, c'est Silent Hill de Xavier Jeans. Voilà, c'est ça. Qui a été, lui, un des rares... Qui se ressemble vachement... L'excuse du... Il y a été un des peut-être rares exemples de films sur ces... Dans la genèse, on va dire, de films qui ont été un peu acclamés, on va dire. Un film qui fonctionne, là où je n'ai que là. En tant que film, quoi. Qui fonctionne, mais pas forcément... Bah, réussite... Alors, moi, je fais... J'assume, Bria crie déjà. Moi, je... S'il y a la licence la plus importante de toute mon enfance, c'est bien évidemment Pokémon. Et le jeu vidéo, vraiment, moi, je m'attendais à vraiment à pleurer des larmes de sang dans le truc. Et, pardon, mais le mot réussite n'est pas exagéré. C'est-à-dire que ce n'est pas le film de l'année, bien évidemment, quand il est sorti. Mais il a... Tu parles de quel film ? Détective Pikachu. Ouais, d'accord. Vraiment, je suis sorti... Qui est récent, quand même. Qui est hyper récent. Et je suis sorti en me disant « Franchement, c'était tellement casse-gueule que tu le regardes. Ça respecte le monde de Pokémon. Alors, on va y revenir surtout parce que l'adaptation... Enfin, ce n'est même pas une adaptation. Ça prend l'univers de Pokémon, ça met une histoire à l'intérieur et ça fait... Ça joue avec. Voilà, ça joue avec. Et nous, on est invités à jouer avec eux, avec les codes, qu'on les ait ou pas. C'est ça que je veux dire. Et parce que la réussite... On peut peut-être donner quelques exemples, Guillaume, de ratage complet. Tu as parlé de Doom, par exemple. L'exemple qui est pris très souvent, c'est le premier film Super Mario Bros. Qui est vraiment là... Qui pourtant reprend les codes. Mais ça ne suffit pas. Vous avez probablement vu la vidéo de Karim Debache de Crost là-dessus. Il y a du Luigi, il y a du Mario, il y a même le gros poisson qui vous gobe par en dessous. Je ne sais plus le nom. Il ne suffit pas de reprendre les motifs. Exactement. En quoi est-ce que c'est plus compliqué que ça, justement ? C'est plus compliqué parce que ça dépend de ce que tu veux adapter. Si effectivement, tu reprends juste les motifs et tu les transposes dans un autre média, sans prêter attention aux intérêts de cette forme médiatique-là, ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Alors, ça fera peut-être plaisir aux fans, même s'il y a toujours les problèmes d'adaptation visuelle. On a vu les questions de est-ce qu'on met des dents à Sonic ou pas ? Des choses comme ça. Parce qu'il y a celui-là aussi. Oui, oui. Quelle histoire, ça aussi. Quelle histoire ! Mais donc, si tu veux juste adapter des images, des motifs comme ça, ton film ou la série ne servira à rien. Ce qu'il faut, c'est adapter une histoire. Un film ou une série, c'est des choses qui racontent des histoires. Donc, ils font soit avoir un matériau vidéologique qui a déjà une histoire solide, c'était le cas de The Last of Us, soit intégrer une histoire développée avec un début, un milieu, une fin, etc. dans un monde qui est développé comme Pokémon. Oui. Et ça suit aussi l'évolution technologique du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on parle des adaptations de Mario Bros, de Mortal Kombat, de Street Fighter, on parle de jeux qui, justement, sont sur des gameplays qui sont très identifiés, du jeu de plateforme, du jeu de combat, du FPS, dans sa plus simple expression. Et des gens, en effet, comme tu le dis, essaient d'en faire un film. Voilà, c'est compliqué, quoi. Là où, aujourd'hui, on a quand même une dimension narrative qui est beaucoup plus développée, même dans des jeux dont, justement, le gameplay est très mécanique ou comme, justement, aujourd'hui, même dans un jeu comme Mortal Kombat ou Street Fighter, il y a un lore, il y a une histoire, il y a quelque chose sur lequel tu peux te greffer. Parce que j'ai l'impression que le jeu vidéo, comme il s'est développé un peu presque en opposition au cinéma sur certains trucs, en tout cas, je parle vraiment du côté communauté des jeux vidéo, qu'on a évolué à notre manière et que, en fait, comment dire, comment je veux dire ça, mais on sait adapter le projet d'un jeu, par exemple, un jeu peut se baser exclusivement sur un gameplay et être un grand jeu. C'est ce que tu vois. et que, finalement, le cinéma prend les... Non ? Tu n'es pas d'accord ? Oui, oui, non, mais si, un jeu peut être fondé uniquement sur le gameplay et être génial. Je suis d'accord. C'est ça. Et que, du coup, quand tu prends un jeu qui est basé sur du gameplay et que tu en fais un... Ce qui est le cas de Mario, on ne va pas se mentir, tu parlais de lore, Mario, et avant tout un jeu de gameplay, un platformer, quoi, c'est le niveau zéro par définition, eh bien, l'adapter en film, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et... Non, mais justement, parce que là, on lance des enjeux d'adaptation, c'est super intéressant. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, je pense aussi là-dessus, mais en fait, en gros, pour revenir, il y a un truc, c'est dans la critique d'art, il y a une théorie qui date un peu du modernisme, et c'est la spécificité du médium, et c'est l'idée qu'une oeuvre d'art est bonne si elle exploite ce qui ne pourrait pas être fait ailleurs. Genre, un bon tableau, c'est un tableau qui ne pourrait pas être autre chose qu'un tableau. Et du coup, si tu parles de ce principe-là, c'est qu'une adaptation de jeu va devoir prendre en compte ce qui fait la spécificité d'un jeu, et un jeu, ça raconte une histoire, mais c'est aussi une expérience à travers le gameplay, et l'enjeu, et c'est là où moi, je trouve le plus intéressant, c'est de dire, est-ce que tu es capable de trouver un équivalent dans un film ou dans une série, au niveau, par exemple, narratif, ou au niveau de la mise en scène, de ce que le jeu faisait en termes de gameplay ? Comment tu peux transposer ça ? Et là, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est ça. Et à la rigueur, je trouve ça moins intéressant si on est juste dans la transposition de l'univers, on a un truc qui, on zappe cet aspect-là, qui est peut-être le défi, un petit peu. Et je pense que ça nous amène, justement, là, on parlait d'adaptation en film, et ça amène à l'adaptation en série, et en ce que ça pourrait être différent, et en préparant l'émission, un truc que je me disais, c'est finalement, pourquoi ça fait sens de faire des jeux vidéo en série ? Est-ce que le jeu vidéo, dans le fait qu'en fait, à partir du moment où on a un jeu vidéo, on n'est plus dans la salle d'arcade et on met un peu de temps à le finir, on est déjà dans un peu un rapport épisodique, c'est-à-dire qu'on va lancer le jeu, on se fait des parties, à part en fait, c'est l'invention de la sauvegarde, les transformes en série, et notre rapport au gameplay, c'est aussi presque un exemple de narration sérielle, parce que par exemple, on va t'apprendre à faire un truc, et puis on va rajouter un élément, et un autre, et ensuite, ah, ce boss-là, il t'empêche de le faire. Et d'ailleurs, tu regardes souvent dans la presse vidéo ludique, on a le terme de twist de gameplay, genre c'est vraiment un retournement narratif. Donc les jeux vidéo, par essence, ont un truc de la narration sérielle, donc ça fait sens de les retrouver en série. Est-ce qu'un, alors je suis peut-être un peu loin, mais est-ce qu'un didacticiel n'est pas un pilote, tu vois, quelque part dans la forme, on te voit là, ce dans quoi tu rentres. On était beaucoup plus impliqué, enfin c'est le principe, un jeu vidéo, puisque c'est toi qui contrôles. Est-ce que tu peux pas transposer tel quel en série, même s'il y a eu... Pas tel quel, mais des fois t'es impliqué, tu vois, les grandes séries, on parle de Game of Thrones, tu vois, la fin de la saison 8 montre que les gens étaient ultra impliqués dedans, mais impuissants. Oui, non mais voilà, donc faut trouver des façons de reproduire la même sensation. C'est ça. Comment faire ? Avec, voilà, la correspondance du médium. C'est de toute façon la correspondance entre le fond et la forme pour pouvoir retrouver tout le plaisir de l'implication que t'as dans un jeu vidéo, dans une série où par définition, t'as pas ta manette et où tu peux pas contrôler où va le personnage. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le jeu vidéo, c'est aussi emparé de cette grammaire sérièle ces dernières années avec moyennement de succès, on va dire, mais il y a des jeux qui se sont clairement construits sur ce concept-là, notamment chez Remedy où il y a Alan Wake qui travaillait cette forme épisodique-là clairement dans le jeu et qui en plus avait une série tournée avec des vrais acteurs en compagnon, on va dire quoi. Et derrière, ils ont aussi réitéré l'opération avec Quantum Break, je crois, ou là, on est clairement dans un objet transmédia où on a vraiment... Les scènes cinématiques sont des scènes tournées avec des vrais acteurs d'Hollywood qui viennent du coup faire avancer le jeu et le héros du jeu est modé sur un acteur connu. Donc on a vraiment une grammaire sérièle et on pense aussi éventuellement au jeu de Node et au jeu de The Tales. Et qui par contre, eux, étonnamment, qui s'approprient une narration plus sérièle mais vont peu à peu abandonnent entre guillemets les aspects jeux vidéo parce qu'on a un gameplay qui est vraiment minimal. C'est juste, on a les choix. C'est-à-dire qu'on prend juste l'interactivité du jeu vidéo en termes de choix et on zappe le reste. Donc c'est intéressant de voir comment on négocie le passage entre les deux. Et puis c'est dans l'autre sens du coup. C'est de la série ou le jeu vidéo. Oui, c'est ce que disait Guillaume. Il y a des jeux qui se sérialisent de notre attention. Est-ce que vous avez quelques autres exemples de l'inverse justement de... Parce qu'on en parle mais de jeux vidéo adaptés en série télé exclusivement ? Alors, dans l'animation, c'est peut-être aussi la petite distinction qu'on peut faire plein d'exemples de réussite d'adaptation. Pokémon t'en parlait. Par exemple, Guillaume. Non, en série. Bah justement, la série Pokémon, je pense que c'est culte pour plein d'inverse. Ah oui, oui, oui. Moi, je parlais de séries live-action. Alors, en live-action, bah honnêtement, justement, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples. Récemment, il y a eu Allo, mais qui n'a pas été une grosse réussite. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut resituer aussi, c'est qu'effectivement, il y a énormément de séries animées basées sur des jeux vidéo. Enfin, moi, j'ai cherché, alors je sais peut-être pas le premier, mais j'ai l'impression de Pac-Man en 82, c'est une des premières adaptations. Il y a énormément en Japon d'adaptations en animé de jeux vidéo japonais. Et en fait, ça ne vient que plus récemment, effectivement, les séries live, dont Base de la Sauveuse va sans doute être un peu un exemple. Il y a dans les tuyaux, en tout cas, énormément de projets les 20 dernières années qui sont enlevé énormément de choses. Parce que ça va peut-être de faire, et peut-être que c'est parce que je connais Laron, je pense, est-ce que ce n'est pas ce qu'il va dire à l'instant, mais ça va aussi de pair avec l'évolution des technologies et des moyens qui sont donnés aux séries télé. C'est aussi que... Alors, il y a des séries télé, mais aussi du jeu vidéo, parce qu'en fait, le jeu vidéo a longtemps et ne pouvait pas être photoréaliste pendant très longtemps. On avait des jeux très stylisés en 2D. On pensait que ça l'était, mais... On faisait plus sens de passer par l'animation. Et là, on a des jeux comme justement The Last of Us qui sont des jeux très impressionnants quand ça sort au niveau visuel. Et tout de suite, je lui dis, ah oui, ça passe en film. Alors qu'à l'inverse, tu parlais du jeu Super Mario, ils l'ont fait en live, ça n'avait pas de sens de faire Mario en live, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois bien comment ça... Parce que Bob Skyn avait une moustache. Et donc là, on a un moment où les jeux arrivent à un niveau technologique. Et comme tu dis, les séries ont un budget qui fait que là, on peut éventuellement plus penser en live action, peut-être. Parce que l'écart entre les deux, visuellement, maratiquement, techniquement, c'est rétréci. Voilà. Et voilà, ça permet de faire un peu de l'un à l'autre plus facilement. Et on revient sur cette notion de légitimité, du coup. Parce qu'au final, on a l'exemple très récent aussi, parce qu'on nous l'a demandé sur Twitter et sur nos réseaux sociaux, donc il faut le citer, sinon on va se faire tirer les oreilles d'Arkane. Mais oui, mais de toute façon, il faut parler d'Arkane. C'est incroyable. Comme série, comme série d'animation, comme aussi ce qu'elle raconte, ses personnages, c'est très réussi, quoi. Mais c'est de l'animation. Et peut-être que justement... Mais pourquoi lui ? Parce que justement, tu vois, pour moi, je trouve ça tout aussi bien voir mieux que The Last of Us. Mais peut-être que justement, on a du mal à voir les réussites parce que c'est de l'animation ou c'est moins visible, c'est moins mis sur le devant de la scène. Et donc, on se dit The Last of Us, incroyable réussite d'adaptation dans le vidéo. Alors qu'en fait, on a déjà des exemples. Mais c'est de l'animation, quoi. Ça invisibilise un peu. Un petit peu, ouais. Regardez plus l'animation. Ah bah oui, complètement. Effectivement, Arkane, c'est une réussite absolument fabuleuse. C'est trop bien. Parce que ça rajoute de la profondeur au personnage, ça rajoute une narration vraiment soutenue avec un univers graphique qui propose des choses et des choses assez innovantes aussi. On n'est pas sûr refaire les mêmes esthétiques, etc. Donc, il y a une originalité tout en restant, alors je connais moins un peu cet univers vidéoludique, mais tout en restant fidèle à un côté bien délirant du jeu. Ouais, et pourtant, en plus, c'est un jeu, c'est donc adapté de l'univers de League of Legends, c'est ça, qui est très mécanique aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu, c'est de l'esport même, donc c'est vraiment, voilà, quoi. Il a fallu imaginer quelque chose. Est-ce que ça n'explique pas aussi, peut-être ? Alors, on va voir, mais la qualité, il ose. Alors, Arkane, je ne suis plus le premier, donc je n'ai pas d'avis sur Arkane, mais League of Legends, je suis nul, donc mon avis est vraiment influencé par le fait que je sois nul, donc je disais que le jeu n'était pas bien, mais bref. Le fait que, justement, j'ai l'impression qu'il y a un lore, mais ce n'est pas des jeux narratifs, est-ce que ça n'a pas aussi peut-être permis de faire une meilleure série parce qu'ils avaient le champ libre, en fait, pour créer leur récit ? Et là, on va arriver à The Last of Us après, mais où on a, par contre, un récit qui est beaucoup plus dirigiste et qui est déjà beaucoup plus fixé, qui limite la création. Alors, je ne sais pas, c'est pas si fin, parce que si c'était juste ça, je crois que tu l'as mentionné du home plus tôt, mais le Street Fighter qui a été adapté en film, ils ont pris vraiment, et en fait, ils en ont fait n'importe quoi, c'est vraiment, ils ont vraiment pris les trucs, ils ont mis dans un sac, ils ont secoué, et il y a Jean-Claude Ondan qui est arrivé. Tu vois ? Oui, c'est une piste de réflexion, mais j'ai tellement d'exemples d'inverse, tu vois, ils ont voulu prendre un truc et essayer de rajouter un leurre et ça n'a pas du tout fonctionné, c'est peut-être ce qui a été fait pire. Peut-être, c'est pas systématique, on va voir en fait, est-ce que c'est possible de faire aussi bien d'Arkane qu'Arkane avec des jeux plus dirigistes ? Ça va être la question peut-être plus. Et avec du live action aussi, parce que Allo, que je n'ai pas vu, Allo, donc la série de jeux vidéo si vous ne la connaissez pas, le personnage principal c'est Masochir, Spartan 117. 117 ? John. John, si on l'appellera John, s'il nous regarde. Le truc de Allo, c'est que, c'est à la manière de Mandalorian récemment d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît pas son visage. En tout cas, je n'ai pas fait tout le Allo, peut-être que depuis son visage a été connu, je ne vois jamais. La série a enlevé le casque directement. Oui, mais c'est un choix, justement, c'est un choix d'adaptation, c'est un choix. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, je pense, et l'acteur qui incarne le rôle l'a dit aussi, au-delà du côté égo de « je suis dans une série à gros budget, j'ai quand même envie qu'on voit ma tête ». C'est mon image aussi, il y a toute la carrière. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur The Last of Us qui, est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais qui dit que justement Pedro Pascal a souhaité que, enfin, en tout cas, le fait qu'il ne parte pas de masque à gaz dans un univers où potentiellement on peut être contaminé, vient un peu du fait que Pedro Pascal était déjà sur The Mandalorian et donc déjà casqué et qu'il y en avait un petit peu marre qu'on voit pas son visage. Est-ce que c'est vrai ça ? Je ne sais pas. Dans sa carrière, s'il avait porté des casques plus souvent... Il s'en sortirait peut-être un peu mieux en plus, juste pour revenir sur Halo. C'est un vrai choix d'adaptation de dire, on parle d'un personnage qui est très monolithique et on lui fait vivre des choses pour révéler son humanité. Donc, si on voit pas son visage, c'est plus compliqué. Petite anecdote, légèrement reçu, mais sur ce sujet-là du casque de Master Chief, si vous avez vu Hellboy 2, il y a un personnage, c'est Krauss, qui a un ectoplast dans une armure qui a le truc qui bouge et en fait, Del Toro a expliqué, de mémoire, dans le commentaire audio, il explique que ce système du truc qui bouge quand il parle, il avait imaginé quand il y avait un travail sur le film Halo. C'était la question qui se posait, c'est comment tu rends le casque plus expressif ? Eux, ils n'étaient pas partis sur l'idée de voir l'acteur. Ils s'étaient dit au cabinet de faire bouger quelque chose dans le casque. De le rendre vivant. Voilà, c'est ça. Allez voir chez Pixar. Très belle anecdote. Ils arrivent à rendre vivant un petit robot, ça marche très bien. Il est l'élysium, il est gros. C'est pas la même angle. Et merci à tous les gens qui sont sur le chat, je ne vais pas pouvoir vous saluer toutes et tous dès que vous interagissez, mais voilà, on a Litena qui est avec nous, Wiz Davy qui est toujours là et Doctriz Zelda qui est là, vraiment. Non mais, on ne ment pas littéralement face à moi, Zelda qu'on a eu dans un précédent live sur For All Mankind. On t'a emmené sur Mars, directement, en cosmonautique. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On était sur les adaptations, on en a listé quelques-unes. Est-ce que vous, il y en a, par exemple, peut-être avant The Last of Us, si The Last of Us correspond à ma question, où vraiment vous vous êtes dit ah, là ils ont bien fait, là c'était, c'est ce que j'attendais de cette adaptation. Halo, par exemple, qui regardait Halo ? On en parle à l'instant ? Ouais, j'ai regardé. Toi, pour en avoir parlé. Je connais Halo. Etais-tu féru de Halo ? Ouais, non, j'ai jamais joué à Halo. Je connais bien l'univers, le lore m'intéresse, donc j'ai regardé des vidéos résumées sur YouTube, entre autres et tout. Donc, je connaissais un petit peu l'univers quand même. Et j'ai regardé la série et honnêtement, je sais que la série s'est fait beaucoup bâcher, mais moi je l'ai trouvé assez correct. Visuellement, il y a des choses qui sont cool. Ils ont quand même réussi à recréer. Je trouve que l'esthétique est très respectée. Alors, bien sûr, il y a des choses en 3D qui font que parfois tu sens un peu le manque de budget et tout, mais voilà. Et après, au niveau de l'histoire, c'est assez classique. Au final, c'est une histoire de scientifiques qui perdent un peu les pédales et qui du coup essayent d'imposer des innovations technologiques dans un monde en guerre contre des extraterrestres. Il n'y a pas de grosse originalité, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez prometteur. Je n'ai pas été particulièrement déçu, mais aussi parce que je n'étais pas un énorme fan du matériel d'origine. Alors, je ne dirais pas que la série s'est fait bâcher. Peut-être que c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que moi, avant tout, j'ai l'impression que c'était du OSEF quand la série est sortie. Il y a eu une petite excitation et non. Le problème, c'est que ce n'est pas une série qu'on a vue. Vous avez des potes qui vous ont dit « Hey, gars, j'ai lancé Halo, la série, c'est trop bien. » dans la communauté des joueurs aussi. Alors, je te rappelle que Guillaume, ici présent, est un pur gamer. Et j'en ai d'autres des potes pur gamers. Aucun m'en... Pour placer, parce que je suis l'exact opposé de Guillaume. C'est-à-dire que je suis un bébé Halo. Je jouais Halo mon enfance, mon adolescence. J'ai fait à peu près tous les Halo. Gros fan. Alors, moins fan de l'histoire en allemand qui n'a jamais été très intéressante. L'univers est cool. Et les jeux, niveau gameplay, c'est super. C'est vraiment bien foutu. En tout cas, les trois premiers. Et donc, j'ai lancé la série. J'ai vu 15 minutes et j'ai fait, ah non. Donc, vraiment le truc que je déteste en plus quand on me dit un truc... C'est quoi le... C'est quoi qui a créé ? C'est l'inverse. J'ai pas du tout retrouvé l'univers au niveau visuel. Parce qu'en fait, après, il faut dire qu'il a évolué avec les changements de studio. Mais au départ, Halo, c'est plus coloré. Il y a plus de... c'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé là. J'ai trouvé aussi... Mais après, pareil, j'ai jugé avec le début donc c'est naze. C'est vraiment pas une vraie critique mais les premières scènes d'action, pareil, j'ai trouvé ça très mou et pas du tout, justement... Oui, une montée en puissance. Ouais, c'est peut-être ça. Mais tu vois, en fait, c'était très lent dans la chorégraphie et justement, pour se dire comment... En fait, le défi pour moi, c'était est-ce que vous allez arriver à me faire ressentir dans des scènes d'action audiovisuelles, dans votre mise en scène, l'intensité d'un gunfight de Halo ? Et pour moi, c'était trop... Et c'est drôle parce que quand Del Toro, justement, est-ce que c'était déjà Del Toro ? Je ne sais pas, mais quand Del Toro avait mis il y a longtemps un extrait, une espèce de bande-annonce à l'E3, je crois, justement d'une petite scène qui était censée annoncer l'arrivée de Halo en live-action... Et Neil Blomkamp, plutôt ? Neil Blomkamp, peut-être... Je te dis, je ne sais pas si c'était déjà Del Toro, mais tout le monde avait fait... Je me souviens, il jette une grenade par terre et ça fait une protection et le truc durait très peu de temps, et tu te dis, putain, la vache ! Neil Blomkamp, on a envie de voir ça ! Le monde à l'O3, au DST, c'était vraiment excellente et tu te dis, tu peux faire un truc de fou avec... Et non ! C'est plus facile de faire un truc de ouf sur une cinématique à la télé, c'est sûr ! que sur la longueur. Oui, mais comme quoi, il y avait peut-être déjà... Et puis encore une fois, le live-action, c'est compliqué, comme tu dis, du coup, quand on... Alors, quand c'est du pixel, du polygone et a fortiori, du coup, de l'animation, on arrive bien plus à retranscrire des choses qui sont fantasques. Là, quand on essaie de faire du réaliste, c'est compliqué. Et dans les tuyaux, il y a des projets d'adaptation en série de licences Sony comme The Last of Us, donc, que sont Horizon et God of War, par exemple. Moi, j'ai très peur que, justement, ils ne réussissent pas à recréer, comme tu dis, cette fluidité qu'on peut avoir, même sur des personnages qui sont costauds ou qui, du coup, dans un monde réaliste, ne réagiraient pas physiquement de cette manière-là. Regarde ce qu'ils ont fait Netflix de The Witcher, sachant que c'est adapté à la fois des... On ne se moque pas tout de suite. J'ai rien dit, mais il me fait... J'ai été désagréable, ça n'arrête à voir. C'est pas tout à fait pareil, en plus, parce que c'est un peu l'adaptation de... C'est l'adaptation à la base des nouvelles et un peu des romans de Sapkowski, mais ça intègre des éléments des jeux et notamment du troisième jeu de CD Projekt Red, sachant qu'ils ont repris, alors, certains éléments graphiques avec la double épée et des choses comme ça, mais ils ont repris aussi certaines dynamiques dans les combats. Donc, il y a des combats dès la première saison qui fonctionnent très bien parce que ça reprend cette esthétique. En revanche, tout ce qui est effet visuel sur les créatures, les monstres, et c'est quand même une part importante de l'univers de The Witcher, ça tombe un peu à l'eau parce qu'on perd ce côté réaliste. Dès la première créature qui apparaît dans les marées, on n'y croit plus. Donc, c'est à plus les constructions chronologiques qui posent problème dès la première saison. Mais donc, il y a des tentatives de puiser dans le jeu les choses qui, à l'écran, pouvaient rendre bien. On est déjà dans The Witcher sur un... C'est pas du tout pour te contredire, mais dans un système de combat qui avait une lourdeur. Comment ça ? Non, mais même le personnage, il avait un poids. On ressentait le poids du personnage. Voilà, c'est ça. Malgré les cheveux. On commence avec c'est pas légolasse. Ça a été une cata. C'est pas un personnage léger. Mais moi, par exemple, je préférais toujours voir une adaptation un peu ratée, mais où dedans, je vois du... Ah, ils ont tenté un truc que... Alors, ça nous fait revenir un peu sur les films, mais récemment est sorti le film Super Mario Bros, qui n'est pas un mauvais film, mais qui est vraiment une adaptation bête et méchante de l'univers. Moi, j'aurais dit l'inverse. Quoi ? Qui est une bonne adaptation, mais qui n'est pas un très bon film. Oui, voilà. Non, c'est pas... Je pense pas qu'on puisse dire que c'est un mauvais film. Enfin, tu vois, c'est juste... Tu me dis, ah bah, ok, c'est une adaptation de Mario, quoi, t'as tout. J'ai trouvé ça assez intéressant comment ils mettent Smash Bros, comment ils mettent Mario Kart, mais, tu vois, c'est plus une espèce de... Comment on appelle ça ? Vous savez, une... Nul. Pas une profession de foi, mais tu vois, c'est voilà. Voilà ce qu'on sait faire. C'était beau. Les textures, t'as rien à dire. Mais voilà, c'est une adaptation de Mario. C'est pensé en plus, donc écoute... Illumination Studio. Oui, je me reprends ça. L'histoire n'est pas transcendante, mais ça reste un film familial qui reprend tous les codes de Mario. Où l'histoire, de base, n'est pas transcendante non plus. Oui, oui. Donc c'est réussi, c'est un cas assez particulier, parce que c'est réussi, mais en même temps, c'est pas du tout... Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'en attendais, mais en même temps, après, je suis sorti, je me dis, mais gars, tu voulais quoi ? Tu voulais du Mario, en fait, donc... C'est qui le public cible ? Parce que c'est le principe, tout le monde joue à Mario, en fait. Il y a un côté transgénérationnel. Oui, oui, clairement. Tout le monde sait qui c'est, en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Je vous propose qu'on passe sur Clou. Sur Clou. Avec la série en elle-même, parce que ça va être le cœur de cet épisode. Qu'est-ce que... J'ai posé la question plus tôt, mais quand vous avez appris cette annonce-là, qu'est-ce que vous attendiez de cette adaptation ? J'ai envie de vous lancer sur un truc un peu général. Quand vous avez appris ça, parce que j'ai l'impression que personne n'est ultra fan parmi nos quatre de The Last of Us. La série ou le jeu ? Le jeu. Ah tiens, le jeu premier, il fonctionne bien. Non, non, mais tu apprécies beaucoup le jeu, mais c'est pas... Moi, j'ai un ami que je salue, s'il est ici, Guillaume, qui a un tatouage de The Last of Us. Il y a le tatouage de Ellie. C'est de ça, de ce level-là que je parle, parce qu'ils étaient nombreux et nombreuses à l'époque. The Last of Us, c'était un... Le messie arrivait, c'est vraiment, s'il y en a un qui doit être... S'il y a un truc qui doit être adapté, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous attendiez de cette série, justement ? Par rapport à ce qu'on venait de dire sur les séries. Est-ce que vous vouliez un truc original ? Vous vouliez que ce soit une série qui prenne des risques ? Ou, en gros, si c'était une adaptation un peu bête et méchante, comme je disais sur Mario, ça vous allait ? Le projet sur le papier était assez enthousiasmant de prime abord. En plus, je crois qu'il a été annoncé après la sortie du 2, enfin, peu de temps après la sortie du 2. Donc, il y avait vraiment en plus le côté un peu frais de la hype, du plaisir d'avoir fait le jeu et tout, et de voir poursuivre l'univers parce que sans rien dévoiler, on va dire que partout pourrait être une fin pour l'histoire de The Last of Us. Il y aura une suite, a priori, puisque la série elle-même ne s'arrêtera a priori pas là, mais voilà. Donc, sur le papier, plutôt enthousiaste. Le fait que, du coup, le directeur créatif, réalisateur du jeu vidéo soit directement impliqué, c'était aussi plutôt rassurant. Le fait que Greg Meysin, aussi, du coup, qui était auréolé de succès après Tchernobyl, soit impliqué, c'était aussi un peu rassurant, même s'il n'a pas fait que des trucs bien, au cinéma notamment, je crois. Donc, voilà, quoi. Après, on est rentré dans une espèce de période d'observation, je crois, où on s'est dit, OK, maintenant, ça va être le casting et surtout, au final, à force de réfléchir, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être une adaptation, justement, littérale du jeu ? Est-ce que ça va être... Ils vont prendre plus leur temps ? Ou au contraire, est-ce que... Enfin, voilà, comment ça va se concrétiser, finalement ? Là où on était, en tout cas, moi, j'étais à peu près sûr, c'est que, visuellement, ça allait être convaincant avec HBO, quoi. Et puis, on a su aussi que le budget serait là. Donc, c'était rassurant. Globalement, c'était rassurant. Mais, comme tu dis, je pense que, sans être ultra fan du jeu, mais en aimant bien, il y avait un peu ce truc de... Est-ce que... Comment ça va, tu vois ? Comment ça va se goupiller ? Est-ce que ça va vraiment... Vraiment être intéressant d'avoir une redite d'un jeu qui raconte déjà une histoire ? Voilà. Excusez-moi, je te... Oui, oui. Mais t'as employé plusieurs fois le terme rassurant. Et c'est vrai, hein, c'est rassurant. Mais du coup, il y a un côté très... Comfy. Voilà, on est... Il y a un côté... Je vais prendre mon plaid et mon chocolat chaud et je vais avoir... Ce qui est très bien, hein. Mais... Je vais revivre. Je vais revivre la même chose. Alors, il y a un côté plaisir de redécouvrir ce que tu connais déjà, mais sous une forme finalement... Enfin, assez proche, on pourra en reparler, mais c'est très bien ce côté rassurant parce que, voilà, c'est encourageant aussi pour la suite. Mais sur certains éléments, moi, j'aime aussi quand il y a un peu plus de prise de risque, tu vois, quand ils changent d'histoire, ils explorent une autre facette du lore. Parce que, justement, le jeu de Last of Us, il fonctionne très bien. Ça raconte déjà une histoire qui est super. On peut peut-être faire autre chose, raconter une autre histoire ou une autre perspective. Mais c'est, voilà, pour proposer quelque chose de différent, peut-être quelque chose d'adapté aussi à la forme sérielle. Moi, j'aurais bien voulu aussi un peu plus de prise de risque au risque d'être déçu. Après, avant de voir la série, tu ne pouvais pas trop le savoir. Mais c'est vrai qu'en... Non, mais moi, le côté rassurant, c'est cool, mais j'ai envie de dire, ben voilà, c'est cool. Mais en moins d'être déçu. Mais ouais, mais ça me... Ouais, tu vois, ça me... Ça ne suscite pas d'excitation. T'aurais aimé avoir des indices que... Il y aurait eu plus de risques de prix en amont. Mais c'est vrai qu'en plus, si tu regardes, elle a été vraiment conçue pour aller dans ce mode-là parce qu'on a à la prod et donc à l'écriture, Neil Druckmann, c'est compliqué dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui n'a pas été très content du résultat d'autres jeux du studio Uncharted qui a été adapté en film. Alors, il n'a pas dit des trucs trop méchants dessus parce que lui, il était aussi lié à ça. Il dit que c'était fun, il a fait des choses. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont décidé de faire une série, il a inclus dans le contrat avec HBO des clauses qui faisaient que certains points de l'intrigue étaient obligés d'être adaptés. On ne pouvait pas passer outre de certaines choses. Donc d'emblée, tu savais qu'on n'aurait pas les coups des franches pour faire une série. Il y aurait des choses, elles doivent absolument être dedans. Mais il y aura. Et après, il explique que tu vois, quand il était... Donc, il faut savoir que la série, elle a été en gros écrite par lui et Craig Mazin. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait une idée qui était un peu changée un peu du jeu, il fallait que Mazin, par exemple, le convainque. Vraiment dire, il faut dire pourquoi... Il faut absolument changer ce truc-là. Et s'il n'y avait pas de raison absolument parfaite, il fallait faire exactement comme le jeu. cet état qui n'était pas forcément à chercher dans l'adaptation, sans le premier du terme. Pas la transformation, pas trouver des nouvelles idées. C'était on voulait retrouver peu ou pro la même histoire. Mais après, il y a quand même quelques différences assez intéressantes. On va pouvoir revenir dessus aussi. Oui. Là, on en est pour l'instant à la genèse. Oh, mais ils en ont parlé aussi de Severance. Ah, je n'ai pas eu de message sur Severance dans le chat. C'est bizarre. Non, c'est a priori quelqu'un qui nous découvre, qui découvre nos podcasts. Bienvenue. Bienvenue dans Spoiler. On parle de séries fantastiques qui est de science-fiction avant tout. Et de films. Aujourd'hui, on se permet le ciné parce qu'il y a une petite pélage de temps en temps. On n'est pas contre. Non, j'allais arriver sur le casting de cette série parce qu'il y a deux personnages principaux dans The Last of Us. Joël, Joël Miller. Il y a un nom de famille, je ne sais même pas, je ne sais plus. Je ne crois pas qu'il y en ait. Plein de mots. C'est plus tôt. Non, mais il n'y en a pas. Non, je crois qu'il n'y en a pas tout simplement. Alors, Joël Miller est joué par Pedro Pascal. C'est bon Pedro. Ce bon vieux Pedro. Et Elie est joué par Béla Ramsey. On n'avait plus Est-ce que les deux ont été adaptés ? Elles ont été adaptés ? Elles ont été annoncés. Est-ce que... C'est vrai ? Est-ce que les deux ont été annoncés en même temps ? Je ne me souviens plus. Je crois qu'ils ont galéré pour Béla. Enfin, pour Elie. Il me semble effectivement que oui, ça a été d'abord Pedro Pascal qui a été annoncé. Qu'est-ce qu'on en pense de Pedro Pascal ? Qui a vraiment justement tu le disais. Alors, est-ce que c'est Guelanchon qui lui a donné le... le step-up ? Oui, c'est pas son rôle dans Buffy à l'époque. Sur notre tour. C'est vrai, il a un petit rôle dans le... Il y a eu Narcos aussi qui a été quand même pas mal regardé. Narcos. Oui, jouer déjà un peu ce good guy avec des fêlures, tout ça. Alors, très très loin de Joël, bien sûr. Ce n'est plus des fêlures, c'est... C'est le méchant. Il est détruit. Oui, il est dans la suite. Tu es le méchant. Il n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien. Le film n'est pas bien. Oui, non mais ça, on va revenir de ça que Pedro Pascal, il a toutes les meilleures excuses du monde quand il est dans des trucs pas terribles. On va y revenir. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même fait un nom auprès des fans de Game of Thrones. On y revient encore une fois à autre série de bio. Et il a vraiment marqué la série parce que... On le dit, mais disons que tout ne se passe pas bien pour son personnage dans cette série. Le personnage arrive, le bouleverse un petit peu il est très charismatique. C'est ça. Et effectivement, il chute aussi vite qu'il est arrivé. Une connerie au passage, mais bon, c'est un autre problème. Donc ça a été un moment très marquant aussi de l'histoire de la série. Et il incarne très bien ce personnage. Ah, Brin. Ah oui. Souvenez-vous. Et du coup, vous êtes satisfait de ce Joël-là ? Globalement, dans la série, en tout cas, il incarne un personnage... Enfin, c'est compliqué encore une fois. Je crois qu'on va faire un peu cet aller-retour en permanence d'ici la fin de l'émission. C'est en tant que personnage dans la série. C'était ça, ma question. Ma question, c'est pas ce que vous trouvez qu'il est bien adapté. C'est qu'est-ce que... Il est un très bon acteur. C'est qu'il y a du pathos dans ce personnage. Enfin, c'est fait pour... Ça va. On lui donne vraiment... Enfin, il incarne vraiment... Oui, ce père de famille brisé. Cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même 20 ans après la pandémie qui, on va dire, survit grâce à des petits boulots plus ou moins louches dont on nous fait comprendre que, clairement, il est passé de l'autre côté de la barrière à plus d'une fois. Ce qui l'a amené à du coup... Enfin, il y a un côté très... Voilà, il a perdu son humanité et en fait, c'est quelqu'un qui, malheureusement presque pour lui, traverse encore ce monde, mais finalement sans vrai but. D'ailleurs, on nous l'introduit dans ce monde 20 ans plus tard post-apocalyptique, en train de faire une tâche totalement déshumanisante, en train de brûler des corps et notamment des corps d'enfants infectés. Donc, voilà, il le joue très bien et il joue aussi très bien, du coup, ce personnage, même si peut-être un peu plus caricatural à certains moments, qui, justement, au contact de Ellie, va retrouver une raison de vivre, une humanité et le plaisir d'être avec les autres, en fait. Il y a aussi ce truc-là, des rêves, en fait, de l'espoir, ouais, d'une vie, d'une autre vie. Oui, mais alors, ça va être moins beau ce que je vais dire maintenant. Donc, moi, je suis assez... Je l'ai plutôt apprécié, effectivement. Ouais, je l'ai plutôt apprécié, mais quand je finis... Breach disait ça tout à l'heure, tu vois, qu'un tableau ne pouvait... Enfin, est un tableau et ça. Moi, je me dis souvent, ça m'a fait penser à ça. Quand je vais voir un film ou une série, etc., je me demande, est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre ? Et clairement, selon moi, oui. Ça aurait pu être un milliard d'autres acteurs bien plus investis ou bien plus marquants que Pedro Pascal. Et Pedro Pascal, un peu l'effet Can You Reeves, le côté, il est cool, il est sympa, il est machin. Oui, oui, non, mais moi, je vous parle dans ce qu'il propose. Dans The Last of Us, vraiment, après, je n'ai pas été bouleversé une seule fois. Là où Ellie, Bella Ramsey, on y verra plus tard, mais Bella Ramsey m'a vraiment... Putain, ouais, là, il y a probablement une future très grande actrice. Mais Pascal, c'est bon, oui. C'est parce que ce côté good guy en fait un bon acteur. Non. Est-ce que tu... Pardon. Est-ce que tu penses que l'écriture du personnage ou des directions d'acteurs lui permettait de faire autre chose ? Je ne sais pas si, en fait, lui, je trouve... Enfin, je ne dis pas non plus qu'il s'est exceptionnel, mais je trouve qu'il fait tout bien. Mais je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus avec ce qu'il avait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait été... En fait, la manière que tu décrivais, Guillaume, je me suis dit, c'est vrai que ça aurait été intéressant que Joël soit peut-être plus antipathique au début. Parce qu'il est quand même assez... Bon, c'est parce que tu as vu son flashback aussi, alors peut-être de son côté. C'est vrai. Mais ça aurait été intéressant de le voir... Moi, tu le vois qu'il devient de plus en plus à l'aise avec Eli, il s'attache à elle. Mais j'aurais aimé qu'il parte d'un truc encore plus froid, encore plus distant et qu'on sente encore plus peut-être ça. Ça aurait pu être intéressant. Leur première rencontre est quand même musclée, quoi. On ne va pas le linguer contre un mur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, mais... Effectivement, en fait, il y a beaucoup de non-dits sur... En fait, on voudrait nous le montrer comme un personnage vraiment très peu recommandable. On nous fait comprendre que clairement, il a fait des saloperies et notamment à travers son frère qui, lui, justement, à un moment donné, a quitté le truc parce qu'il n'en pouvait plus. Et ça, finalement, on le ressent que très peu et surtout un peu à la fin, quoi. Est-ce que ça aurait pu être intéressant, premier truc pour avoir un départ du jeu, de justement de commencer par nous montrer Joël maintenant en train de faire un truc horrible ou un truc très... Et de nous faire découvrir son passé, peut-être après, dans le premier épisode où, tu vois, un premier twist pour induire un autre rapport au personnage. Je ne sais pas, effectivement. Après, moi, je pense que j'ai été influencée par le fait que ce soit ce personnage ou la relation qu'il a avec Ellie. Moi, pendant toute la série, je revivais le film Logan. C'est vrai. On trouve un petit peu ça et où les deux acteurs principaux font aussi une... Voilà, c'est absolument sublime ce qu'ils font. Bon, bah, Hugh Jackman, de toute façon. Voilà, c'est Hugh Jackman, mais... On l'embrasse. Exactement, on l'embrasse. Ça me perturbe. On l'embrasse qui, pardon ? Tout le monde. Mais, tu vois, le côté... Moi, je voyais un personnage un peu plus vieilli aussi, pas tant physiquement, mais usé. Une vieille âme. Alors que Pedro Pascal a encore une énergie, même s'il essaye de la taire, un peu. Oui, ils l'ont vieilli. Il n'a pas l'âge de son personnage. Non, c'est ça, ils l'ont vieilli, mais même, tu vois, je ne sais pas, dans son regard, tu vois qu'il a encore une énergie, ce qui est normal, mais qui, du coup, efface un petit peu ce côté le mec, il n'en peut plus et il survit plutôt qu'il vit. Presque aquabonga, en fait. C'est ça. Finis-en maintenant, parce que ta vie est nulle. Alors qu'Eli va lui redonner une étincelle improbable. Et justement, pour le coup, ce qui est... XP70Vit nous disait ça dans le chat, quand même, le pari qu'il fallait remporter dans cette adaptation, je pense, c'est l'alchimie entre Bella Ramsey et Pedro Pascal et donc, par la suite, entre Joël et Eli. c'est réussi. Je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire, alors que vous n'ayez pas adoré, tant pis, mais c'est... Non, non, mais je veux dire, si ça n'était pas réussi, si ça n'était pas réussi, la série n'aurait aucun intérêt. On suivrait juste deux personnages où ça ne marche pas et ça aurait été une catastrophe. Clairement, moi, c'est un des trucs que j'ai préféré de la série. C'est les scènes entre eux et j'en aurais même eu plus. Ça aurait été cool. Il y a des moments où la série part... On a un espèce d'arc de deux épisodes avec un personnage qui a joué par Mélanie Ninsky et à l'autre ville, je ne sais plus le nom. Ouais, c'est ça. À 4 ans. Kansas City. Kansas City. C'est avec l'autre ville, ils arrivent et tout ça. On oublie... Enfin, on les voit, ils ont un peu moins de développement en ce moment-là et ça me manquait. Je t'ai déjà, je vais rester le plus possible avec des scènes entre eux. Ça permet de développer individuellement. Ça marche, on a envie d'être... Et moi, mais ça m'a même fait ça parce qu'il y a une partie où Eli est plus seule, on va dire, parce que Joël se repose. Et justement, je me suis dit, putain, s'il y avait eu Joël à ce moment-là, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Tu vois, il y a un côté rassurant, enfin rassurant, mais en termes de survie, quoi. Je me dis, putain, s'il y avait eu Joël, s'il y avait eu machin, oh là là, elle ne va pas s'en sortir parce que... Bon, évidemment que si... Il faut que pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit... Oui, mais c'est ça. C'est réussi parce que tu penses tout de suite à Joël quand elle est toute seule. Ah oui, Joël, c'est fait. Ça a été fait pour me faire ressentir ça, je pense, sur un mode... C'est un duo, quoi. Les deux survivent parce qu'ils s'apportent mutuellement des choses. Et c'est dur de faire... Oserais-je m'adresser au scénariste, Bria, que vous êtes ? Non, mais en termes d'écriture, c'est super dur de réussir sur une série en plus, un duo, parce que... Est-ce que c'est plus simple de faire une série chorale qu'une série où il y a vraiment qui repose sur un duo ? Tu me réponds vite. La pression. Non, mais j'ai parlé de Logan, par exemple, c'est quand même un film qui se base... Les gens aiment Logan, même avant que le film Logan ne soit sorti, les gens aimaient déjà Wolverine. Là, il y avait quand même tout un nouveau public à conquérir, ce qu'on dise de la Stoepes, machin, mais dans les audiences qui avaient... je passe pendant les chiffres, mais audience énorme pour The Stoepes, en termes de chiffres, c'est gagné. Il y avait tout un spectatorat à aller conquérir avec ces deux personnages-là. Donc, c'était balèze, quoi. Oui, c'était immancable, quoi. La série n'aurait pas marché s'ils n'avaient pas réussi à faire ce duo et à l'équilibrer, effectivement. Justement, on peut parler aussi un peu plus de Bella Ramsey qui, comme tu le disais, a quand même la grosse partition de la série, parce que c'est sur elle, et c'est elle qui va subir... Elle aussi, mais Ellie qui va subir aussi le plus de transformation, Et effectivement, moi j'avoue, j'avais eu, en fait, avec la perspective de Part 2, c'est-à-dire de la suite du jeu vidéo où Ellie, on retrouve Ellie des années plus tard, je me posais beaucoup la question de comment ils vont gérer ce passage, sachant que, du coup, elle a Ramsey un peu entre les deux âges, quoi, rapport au jeu. Est-ce qu'ils vont la vieillir ? Je me posais la question de est-ce qu'elle est capable justement d'endosser le rôle d'un personnage beaucoup plus violent ? Et en fait, du premier épisode au dernier épisode, elle arrive à avoir cette palette de jeux incroyable, et c'est une vraie, je trouve, pour le coup, pour l'avoir suivi, évidemment, dans Game of Thrones, tout le monde, je pense, a été très fan de... C'était quoi déjà Lady... Lady Mormon. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais répondre. Je pense que déjà dans The Last of Us, Bella Ramsey, elle en a encore sous le pied. Comme c'est déjà une bonne actrice, elle sait que c'est ce niveau-là qu'elle doit donner et qu'en fait, après, encore une fois, pour avoir un petit peu commencé le deuxième jeu, je me posais la question justement sur le vieillissement, mais il y a déjà, en très peu d'heures de jeu que j'ai pu avoir sur la partie 2, il y a déjà beaucoup à donner qu'elle ne donne pas dans... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais justement, pour répondre à ça, la petite Mormont qu'elle jouait dans... c'est en... Je crois vraiment la genre de scène dans Game of Thrones. C'est plus quand même, mais un peu plus. Là, surtout... Il y a une scène où elle se lève... C'est pas la mort qui m'a marqué. C'est le moment où il y a quelqu'un qui doit gueuler et c'est elle qui... Oui, oui, bien sûr. C'est pas un personnage qui disparaît, tu vois, derrière. Elle a vraiment... Les gens ont compris que c'était... C'est pas la plus pertinente du personnage, je pense. Mais justement, c'est ce moment où elle est entourée de tous les mascus de Westeros et qu'elle a dit « Quoi ? Mais c'est un scandale ! » Et du haut de son mètre 40, elle fait fermer la gueule à tout le monde et sans crier. Et il y a... Je pense que le monde a découvert Bella Ramsey sur cette scène. Ah oui, bien fermé. Et... Elle est... Enfin, dans The Last of Us, elle est, je trouve, au mieux de son jeu quand elle est en interaction avec les autres personnages. Et je pense que moi, c'est ça qui, à la limite, me fait un peu plus peur pour la saison 2. C'est que... Bon, elle a clairement toutes les capacités pour être effectivement une excellente actrice sur le long terme, en plus. Mais elle brille énormément quand elle est justement... quand il y a ce give and take, cet échange avec Pédon Pascal ou avec les autres acteurs. Voilà, elle a une scène avec le pasteur super chelou, prof de maths, là. Pas parce qu'il est prof de maths qui est chelou. Si, 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 si. Déjà, ça joue. Ça joue. Déjà, on n'en a rien contre les profs de maths, mais... Mais quand même. Mais que chez vous, des profs de maths. Et donc, toute seule, il faut voir si elle arrive à développer ça. Mais elle a clairement tout le potentiel pour elle. C'est impressionnant, et pour le coup, elle arrive en fait... Autant je trouve que Pédon Pascal joue vraiment le... Bah ça y est, j'ai manqué le nom du personnage. Joël. Voilà, merci. Du jeu, c'est-à-dire qu'on le retrouve bien et il est assez proche. Autant je trouve que justement, du coup, l'allée de la série est un petit peu différente. C'est approprié quoi. C'est vraiment approprié. D'ailleurs, ça lui a été reproché entre guillemets. L'écriture a été reprochée justement parce que c'était pas exactement la Ellie plus enfante. C'est ça qu'on a plus critiqué le personnage féminin que le personnage féminin. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors que le personnage féminin est bien au-dessus du personnage masculin. Mais du coup, elle s'est vraiment approprié le personnage. Et c'est ce que je dis sur Pedro Pascal, c'est qu'il y a quand même un gap entre ce que elle et elle proposent et ce que lui propose du Joël Miller, elle, elle propose Bella Ramsey, interprète Ellie. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je vais dire jouer sur les mots, c'est une passion pour ce instant. Mais, voyez ce que je veux dire quoi. je me suis calmé sur les informations que j'avais dévoilées maintenant. Mais, voilà, la saison 2 va être hyper intéressante. Et on nous demande si une saison 2 est prévue par HBO. Oui, oui. Oui, je pense que... Oui, c'est sûr. D'ailleurs, plusieurs saisons. Voilà, plusieurs saisons. Ils ne s'arrêteront pas à la saison 2, ce qui pose un peu question. En gros, c'est sûr que le deuxième jeu qui est plus long sera adapté en plusieurs saisons. C'est ça. C'est ça. En gros, ils ont dit qu'on ne peut pas faire ça en une seule saison. Et ils ont aussi dit qu'ils n'iraient pas alors, on ne sait pas si ça veut dire si Naughty Dog fait un 3, on attendra qu'ils aient fait le 3 pour faire une adaptation. Ou on s'arrête là avec le truc où s'arrête le 2. Ce qui, après, on va rentrer un peu plus dans notre relation à l'adaptation en tant que tel dans Asos. Mais moi, c'est aussi un des trucs que j'aime moins. Je me dis, comme j'aimerais bien qu'ils aient plus imaginé de choses qui soient plus appropriées de l'histoire, au contraire, je serais en mode inventer la suite. Allez-y. Un peu comme... Alors, je prends un parallèle dont c'est vraiment la même chose mais vous voyez The Leftovers qui est basé sur un roman. Le roman est adapté à la fin de la saison 1 et ensuite, ils ont fait... Ils sont partis, ils ont créé autre chose. En plus, situation similaire où en gros, c'est adapté avec l'auteur du roman qui participe qui est aussi dans la writer's room qui dit OK, on a le droit de faire ça et ensuite, l'innové propose ça. Or, moi, ma préférée, c'est la 2. En gros, justement, on lui donne un scénario... Ils ont réussi... Ah, ça pourrait être risqué. Par rapport à une autre expérience d'HBO sur un matériau qu'on dépasse dans Game of Thrones. La différence, à la rigueur, je dirais, c'est que Game of Thrones, le récit n'était pas fini alors que sur le cas de The Leftovers, c'était fini et Last of Us, il y a des fins à la fin de chaque jeu qui peuvent fonctionner pour la fin du récit. Donc, on est dans une situation un peu différente mais ça ne veut effectivement pas du tout dire que ça sera la bonne solution. Non, mais c'est plus... Ça va intégrer, quoi. The Last of Us est un bon exemple là-dessus. J'imagine l'auteur du truc de base, on lui donne d'un scénario exceptionnel. Ouais, c'est pas mal, faites-le. C'est OK pour moi. Ça ira pour cette fois. J'ai envie de revenir aussi sur ce qu'on disait sur le côté adaptation parce qu'il y a des libertés quand même qui ont été prises sur The Last of Us. Un épisode, le premier épisode, je pense, qui a vraiment fait parler, c'est le troisième épisode. J'hésite toujours entre le 2 et le 3. C'est le 3. Parce que Pedro Pascal, vous me disiez oui, mais avec ce qu'on lui donne, machin, il ne pouvait pas faire aussi... Alors, le personnage, l'acteur, c'est... Nico Furman. Nico Furman, il peut tout jouer. C'est tout. Oui, justement, en un épisode, il joue un espèce de complotiste, un pro-arme. Un pré-peurse, c'est quelqu'un. Un pré-peurse, ouais. Qui prépare pour la fin du monde. Ah oui. Moi, j'étais sur survivaliste. Tout le monde connaissait, évidemment. C'est un peu le même combat. Je suis en un homme ringard. Clairement, eux, vivront après l'apocalypse. Moi, je ne suis pas un pré-peurse. C'est nous, tu vois. On ne prépare rien. Je vais clairement mourir le premier jour de l'apocalypse. En un épisode, il joue donc un pré-peur. Il joue... Il joue un mec qui est... Enfin, c'est... Voilà, il fait... Avec le mot. J'arrive même pas à l'expliquer, quoi. Il s'est fait son petit monde à lui. Ah oui, bah, limite, c'est la meilleure nouvelle... C'est la meilleure nouvelle du monde pour lui, quoi. Oui, voilà. Lui, il attendait que ça, quoi. Et du coup, c'est un personnage que normalement, tu devrais détester. Oui. Parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer pour être en sécurité dans son domaine, etc. Il les massacre au chalumeau, quand même. Alors, ouais. Toi, tu as vu ça comme... Alors, c'est marrant parce que du coup, quand j'ai vu cette scène, j'ai tout de suite eu le rapport au jeu où tu sais que dans l'univers de The Last of Us, il y a justement des rôdeurs, des bandes organisées qui ne veulent jamais du bien aux autres. Et du coup, j'ai vu le truc en mode « Ah ouais, très efficace, c'est la protection. » Mais je ne me suis pas dit... Oui, c'est sûr. Mais je ne me suis pas dit « Ça se trouve, ils veulent de l'aide alors que ça se trouve totalement, en effet, quoi. » Après, ils allaient à la nuit... Les gars qui butent à la... Ils ont l'air d'être agressifs quand même. Ils sont véhéments. Il n'est pas dans une optique de « On va aider les gens. » Alors que je fais des ressources, j'ai une capacité d'aider... Il n'est pas dans une optique de « Je vais me poser la question de... » Non, non. Fais l'humour. Directement, flamme. C'est ça. C'est efficace. Directement. Avec son petit repas, sa petite routine où tu sens que le mec, voilà, il s'est mis bien. Et du coup, ce mec-là, qui est assez abject, on ne va pas se mentir, voilà... Qui tape à sa porte ? L'amour. Qui t'ont dans le contre-coup ? Qui t'ont dans le contre-coup ? Calme-toi. Dans son piège ? Dans son piège ? Pas de dérapage, s'il vous plaît. Mais ce gars... Comment il s'appelle, le gars ? Le personnage ? Franck. Franck. C'est Franck, mais c'est plus le nom de la gueule. Marie Barlet. Moi, vraiment, de loin, c'est vraiment l'épisode que j'ai préféré parce que j'ai eu ce que je n'ai pas eu dans le reste de la surprise, des sentiments qui fonctionnent, des personnages... Quelque chose de référentiel par rapport au jeu. Non, parce que je n'avais pas le référentiel par rapport au jeu. C'est nouveau. Oui, voilà. Mais oui, c'est ce que tu disais plus tôt. Cet épisode, vous, il vous a plu ? Est-ce que vous aussi, ça vous a saoulé, tout ce que les gens ont dit sur... Tu sais bien, Justine. HBO a eu le... Non, mais autant... C'est un couple. Autant le dire. HBO a eu le culot... Attends, je cite les connards de Twitter. HBO a eu le culot de mettre en scène dans une série majeure un couple homosexuel masculin. Et de cet âge-là, en plus. De cet âge-là... C'est ça aussi un peu le... Voilà. C'est... Mais en plus, on reste dans 8-3, il meurt à la fin, donc on est toujours sur du very again. On est plus en plus, quoi. Mais... Ah oui, spoilers, vous n'avez pas dit. On a dit, hein. On a pas dit. Non, mais c'est que je rigole. On vous l'avais dit. Mon cœur bat pour eux. Coucou. Ils sont fabuls. Je lis tous les messages en même temps. Mon cœur bat pour eux. Coucou, c'est toi la radio. Meilleur épisode. Voilà. Non, mais après, ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, moi, je sais que ce que j'attendais de cette série, je ne l'ai eu que... Enfin, là où je l'ai eu le plus, c'est dans cet épisode. Du début de cet épisode à la fin de cet épisode, c'est un court-métrage, en fait, cet épisode, quoi. Il y a du Ellie et Thès à l'intérieur, mais... C'est de la série. Oui. C'est... Je sais pas si on peut appeler ça un bottle épisode techniquement. Si, mais le problème, c'est qu'il n'est pas à sa place. En fait, je pense que techniquement, c'en est pas un parce qu'ils ont dû construire des décors. Et normalement, un bottle épisode, il faut... L'acteur principal de la série... Ah oui, mais du coup, est-ce qu'on peut appeler ça un bottle épisode ? Oui, c'est pas trop. Tranquille. Mais en tout cas, il n'est pas à sa place en début de... Il aurait fallu attendre un peu, creuser... Parce qu'en fait, il est super intéressant les parallèles qu'il fait entre Ellie et Joël où on a aussi ce truc d'un qui est dans la survie, qui est capable de les protéger et l'autre qui est plus dans la vie et dans le rapport au monde. Donc, il crée de l'espoir, en fait, sur ce qui peut être fait. Lui, il plante des... Il a des plantes. Il fait pousser des choses de la même manière que Ellie est quelqu'un qui, ouais, ça représente une possibilité pour l'avenir. Donc, t'as ce parallèle et tu dis, OK, alors, il y aurait besoin des deux pour que ça fonctionne. Il faut quelqu'un qui est un peu sans pitié et quelqu'un derrière qui porte l'espoir. Putain, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Je découvre maintenant. Mais en fait, pour moi, là, en fait, je suis à la fois d'accord et à la fois, je me dis avec toi quand tu dis qu'il reflète et qu'il vienne plus tard. Et en même temps, je me dis, c'est pas si qu'on le mette à ce moment-là parce qu'en fait, avant, t'as zéro espoir quand tu commences la série. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce monde ? Y'a rien. On s'en fout. Même si Ellie arrive, qu'est-ce qu'on aura ? Et eux, tu te dis, ah, s'il y a encore des choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'il faut... Voilà, mais c'est... Je sais pas. Même, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'à la fin, je me suis dit, en fait, cet épisode-là, c'est le scénario le plus... Enfin, quelqu'un qui est dans ce monde-là, c'est le mieux qu'il puisse imaginer. Genre, il trouve l'amour, il se met bien, il a sa baraque, il bouffe ce qu'il veut, il a du vin rouge. Tu vois, il a des médicaments, il est en sécurité. Non, mais quand tu fais la liste, quand tu fais la liste... Et puis, de tout son confort qu'il a, il trouve même l'amour qui lui tombe dessus. Genre, vraiment, c'est presque... Oui, c'est littéral. Tu vois, c'est boum. Et en plus, ils vont se faire attaquer, il y en a un, il va devenir un cordyceps ou je ne sais pas quoi. Et de faire cette fin, toute douce, bon, c'est un suicide, mais ils sont vieux et ils décident de partir ensemble. C'est magnifique et c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne surprise. ils décident de m'ouvrir le culot. Et là, ça rejoint avec le jeu aussi, c'est sommeil. Zelda va se mettre à pleurer directement. C'est l'élément qu'on avait dans le jeu, c'est le reste de ces cadavres. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un choix par rapport à ce que tu disais, mais Justine, c'est que justement dans le jeu Bill, on le côtoie et il est tout ce qu'on a dit au début, justement, de la caractérisation du personnage. Et c'est comme ça qu'on le voit dans le jeu, c'est-à-dire que du coup, il raconte des blagues, il tue les gens sans sommation, etc., etc. Et ils ont eu justement l'intelligence de prendre ce personnage qui, je pense, pour beaucoup était très apprécié, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, et de le mettre dans une histoire qui, du coup, est super belle à raconter et a été hyper émouvante. Ça vous fait même rire. Il y a même des moments où il est... Et en fait, avec les petites introductions qui, bizarrement, n'ont pas été gardées sur toute la série parce que les premiers épisodes proposent à chaque fois une petite introduction qui vient nourrir le lore et qui, justement, raconte autre chose, ça fait partie des trucs où, justement, l'adaptation a vraiment pris le matériel de l'origine pour en faire autre chose. Et ça fait partie des moments que, en tout cas, moi, j'ai le plus apprécié dans la série. C'est marquant aussi. Dernier, t'en avais un deuxième ? Oui, alors, je pensais à un détail. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais il y a cette idée, en fait. Donc, déjà, il y a un changement. On en parlait tout à l'heure. C'est que, normalement, c'est des sports qui transmettent les cordycettes et là, c'est... Alors, je ne sais plus qu'on s'appelle en français. C'est tendrils en anglais, mais c'est lié aux champignons. C'est des ventris... Ah, je ne t'ai plus, non. Bon, défile l'espèce de filaments. C'est le réseau de mycéliens, quoi. Qui lui met dans la bouche. Voilà, qui sortent. Et donc, ça, c'est un rajout. Et si j'ai bien compris, il rajoute, du coup, cette idée du réseau, en fait, qu'ils soient tous connectés. Oui, qui n'est pas dans le jeu. Voilà, qui rajoute et que je trouve être super intéressant d'un point de vue thématique pour la série, parce qu'on a cette idée d'un côté que l'humanité s'entre-déchire n'est pas capable de s'accorder sur une manière de s'entraider, de s'organiser. Et dans le même temps, à côté, tu apprends que les cordycettes, eux, ils sont tous entièrement connectés, tous en réseau. Ça marche aussi pour l'humanité. Tout le monde a connecté aussi. Et ça, ça serait intéressant de voir ce qui m'intéresse. C'était même intéressant. Le discours de David, du coup. C'est même intéressant parce que je... Je les admire. Vous savez, il y a des cordycettes qui se répandent par terre et si tu marches dessus, tous les cordycettes... Et moi, j'étais persuadé quand j'ai vu la série que c'est un truc du jeu. Parce que ça fait complètement sans en termes de gameplay de faire gaffe où tu marches pour ne pas marcher sur un truc. Pas du tout. C'est la série qui l'a inventée et la série a pris quelques libertés sur ça et a quand même apporté des très bonnes idées au leur. Je ne sais pas. Oui, ça compte comme du leur. Oui, on peut placer comme ça. Et pour le coup, il y a une idée qui n'est pas... Et c'est en jouant au deuxième opus que je me suis dit c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait. C'est que dans le jeu vidéo... Alors, est-ce que c'est dans le cas de la série ? Et juste, je n'ai pas tilté, mais vous allez me dire. Ce qui fait... Ce qui, moi, me le plus surpris en y jouant, c'est que le son que font les zombies, on va dire, pour faire simple, c'est dans le jeu vidéo, c'est des... Ils gênent, quoi. Ils font des gémissements. C'est vraiment... Et je jouais au jeu, je me suis dit mais qui se plaint dans son regard désaffecté ? Et vraiment, ils font... C'est vraiment du... C'est vraiment des sons comme ça, quoi. C'est des gens qui ont mal, en fait. Et je trouve... C'est vraiment riantissime de faire ça dans un jeu vidéo. Là où The Last of... Walking Dead, par exemple, c'est du... Comme ça. Putain, mais que... Tu dis vachement bien. Que des humains infectés par des champignons deviennent des zombies et que le son qu'ils fassent, c'est... C'est de la souffrance. Putain, mais... Déjà, c'est déjà extrêmement brillant. La série n'a pas du tout repris ce truc-là, quoi. C'est quand même... C'était pas si compliqué. Et en termes de force évocatrice, c'est quand même... Ça fait une dif énorme, quoi. Après, on voit pas beaucoup de zombies dans la série. C'est un truc qui a été reproché. Après, tu retrouves des façons d'avoir de la compassion pour les personnages, pour les personnages infectés, d'autres façons. Sans ce son qui, effectivement, aurait pu être un... Exemple ? À exemple, les deux frères qui croisent... Oui. Sam et... Je sais plus leur nom. Je ne sais plus le grand frère. Le petit, le grand frère. Mais t'as de la compassion pour les humains qu'ils sont. Oui, mais c'est le même principe. Si tu souffres parce que t'entends des... Oui, mais là, dans le jeu, ils arrivent en un son à te faire avoir de la compassion. C'est même pas des PNJ. C'est des... Voilà. C'est des méchants, quoi. Tu vois ? Et juste ce son-là, tu dis, ah putain, ça change la donne, quoi. Oui, mais... Là, t'as tout un épisode qui te montre la relation entre un... Qu'est-ce que t'en fais dans le jeu de cette souffrance ? Du coup, tu... T'es dans un monde... Tu sors ton flingue... T'es dans un monde d'elle-même. Ah, non, non, non. Je trouve pas... Dans le jeu, tu te dis, en fait, personne n'est heureux dans ce monde-là. Ah, bah non. Et tu vois, c'est-à-dire... Non, moi, je trouve que... Bill ? Bill ? Bill et Franck. Ah, oui, 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 pardon. Mais non, non, moi, je parle vraiment dans le jeu. Non, non, moi, je trouve que ça fait une différence vraiment importante en termes de comment tu t'investis émotionnellement dans la série parce que t'es entouré de gars que tu dois tuer parce que sinon, c'est eux qui vont te tuer, mais eux-mêmes sont pas au top, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'une certaine manière... Ils sont littéralement dans la souffrance, quoi. Il y a un truc aussi... Alors ça, vous serez pas d'accord, c'est moi qui suis un peu taré là-dessus, mais comme d'habitude, c'est que c'est un récit qui parle beaucoup de Bac. Un des thèmes, c'est la violence. En même temps, on est dans un référentiel au cinéma d'horreur parce que la nuit des morts vivants, etc. Enfin, ça convoque tout ça. Et par rapport au jeu même, je trouve que la série est un peu trop douce parfois dans son rapport à la merde. Elle filme la violence. Je trouve ça très atténué. Même les cordyceps, je trouve qu'ils pourraient être plus dégueux. Mais il y a des moments, genre, il a fait que ça claque plus pour moi vu l'inspiration. Enfin, il convoque aussi des choses comme Cormac McCarthy. On pense à La Route énormément. C'est un bouquin qui est insoutenable. Et qui est encore une fois centré sur la relation avec le père-pandre. C'est ça. Il y a ça. Il y a Les Fils de l'Homme aussi qui est invoqué parce qu'il faut ramener quelqu'un qui ait l'espoir. Bref. Et ça m'a manqué. Et en fait, je trouve, et c'est là où je trouve que la DA fonctionne très bien. Direction artistique de la série fonctionne très bien. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est jamais mauvais mais c'est pas très intéressant. Et je pense qu'on est passé à côté de quelque chose parce qu'au départ, la personne qui devait réaliser le premier épisode, c'était Johan Renk qui est celui qui a réalisé Tchernobyl pour Craig Mazin. Quelqu'un qui a fait des super clips, si vous avez vu, des derniers de David Bowie avant sa mort, ils sont magnifiques. Et quelqu'un qui a un style très intéressant. Regardez Tchernobyl, il y a ce choix par exemple qu'on n'oserait pas forcément de faire, de traiter le truc comme un film d'horreur où la centrale, on dirait un monstre de science-fiction, il y a des bruits et des trucs. Et tu vois ce mec, tu dis « Waouh, qu'est-ce qu'il aurait fait avec The Last of Us ? Ça aurait été génial. » Et il n'a pas pu parce qu'il y a eu des problèmes d'emploi du temps. Et en gros, ils sont allés chercher un autre mec qui est un réalisateur russe. Je vais aller regarder son nom parce que son nom m'échappe. Et on le commence avec de la bonne volonté. Kantemir Balagov qui a fait deux films dont Tesnota et une grande fille. Et en fait, il a filmé, il a fait en fait ce qui devait être le premier épisode, ce que le premier épisode devait se terminer sur quand Joël jette le corps en fait en brasier. Et la suite, c'était le deuxième et ils ont en fait décidé de rassembler ça en un gros épisode. Et lui, il a tourné 40% du coup du premier épisode et ensuite, il s'est fâché avec on ne sait pas ce qui s'est passé. Les creative differences, on ne sait jamais ce que c'est. Donc il y a une partie de son travail qui a aussi influencé vraiment l'aspect visuel de la série parce que si vous avez regardé ses films, vous verrez, c'est du grand angle, petite profondeur de champ, caméra portée qu'on retrouve là. Et je ne sais pas dans quelle mesure les autres ont pu vraiment se l'approprier ou trouver. Moi, c'est là où je me dis ça aurait été plus intéressant et est-ce que aussi la mise en scène du jeu avait pour un jeu vidéo beaucoup plus de personnalité que ce qu'on a ici dans la série. Moi, ça m'a manqué d'avoir, ça aurait propulsé la série ailleurs si c'était plus fort sur cet aspect-là aussi. Oui, mais c'est parce que moi, au contraire, ce que j'ai apprécié de retrouver dans la série, c'est moins d'infectés, ce que c'est pas mon truc, et plus la relation humaine avec tout ce que ça implique. Et du coup, moi, je me retrouve plus dans ça. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, c'est juste les moments d'irruption, soit des cordyceps, soit de la violence entre les humains étaient pour moi un tout petit peu trop. Même si c'est un côté clean, c'est dans la plastique, dans le truc. Mais bon, moi, je suis fan de films d'horreur et co, mais j'ai des problèmes mentaux faits pour ça. Mais ouais, il aurait fallu pour moi que la violence soit vraiment insoutenable pour vraiment nourrir le propos de la série par moment. Et on rejoint un truc, c'est qu'à la fin, moi, j'ai du problème avec le dernier épisode sur la mise en scène, sur des choix de mise en scène, comme par exemple le fait que lors du massacre de Joël, on est une musique qui noie le son de la scène. Et j'aurais trouvé qu'à ce moment-là, j'avais besoin, moi, peut-être d'entendre les cris de terreur des gens qui se font massacrer, le bruit des balles. Qui pourrait faire répondre aux cris des zombies dont je parlais, tu vois. Justement. Et pour moi, ça fait partie de ce côté où il y a un point de vue. On a adouci certaines choses presque qui méritaient... Mais encore une fois, c'est très personnel. C'est pas une fin qui est très réussie, de toute façon. De toute façon, on va se diriger tranquillement vers la fin de ce live. C'est une fin, voilà, moi qui m'a laissé sur ma faim. Non, non, mais vraiment, ce que je me suis dit, je vois qu'ils ont essayé de faire quelque chose mais qui n'a pas fonctionné avec moi sur ce côté. La question finale de est-ce que t'as tué plein de gens ? Voilà, qu'Elie, est-ce qu'elle le croit ? Est-ce qu'elle le croit pas ? C'est OK. Et boum, ça finit comme ça. Qu'est-ce que vous en avez ? Est-ce que pour vous, ça a marché ce truc-là, vous avez dit putain, c'est vraiment... Waouh, c'est à la fois une très bonne ouverture sur la saison 2 et en même temps, putain, ça conclut vraiment une relation, un... Qu'est-ce que... C'est peut-être le moment le plus compliqué quand on a fait les jeux parce que c'est, comme tu disais Brieck un peu plus tôt, très probablement un des passages obligés qu'on... Darkman a dit il faut que ça se mise comme ça parce que voilà, c'est vraiment le climax de la relation entre Elie et Joël et c'est ce qui va définir la suite. Donc quand tu connais ça par rapport au jeu, bon, tu sais où ça va, quoi. En plus, je pense que l'épisode, il... il illustre une des critiques qu'on peut faire à la série qu'on n'a pas fait trop pour l'instant mais qui est de dire que ça va très vite quand même. Il y a beaucoup de choses qui se passent certes mais du coup, c'est vrai qu'en neuf épisodes puisque du coup, le premier est double, ça va très vite et ce dernier épisode en particulier est très rapide. Il est court, non, je crois, par rapport au... Peut-être un truc plus court, d'ailleurs, avec très peu d'éléments nouveaux hormis une petite discussion entre Elie et Joël qui apportent un éclairage on va dire sur le passé de Joël et justement le fait qu'à un moment donné, il s'est posé la question de se mettre une balle et qu'en fait, très anticlimatique et ce qui est génial, c'est que c'est pas qu'il a renoncé à le faire, c'est que ça n'a pas marché et que du coup, il s'est dû se faire soigner parce qu'il s'est raté et le temps d'eux, il s'est dit bah en fait, je continue. Mais donc, moi, j'ai pas été particulièrement déçu mais j'ai pas été particulièrement ému non plus. Ah oui, est-ce qu'il y aurait été déçu ? Non mais... Si c'est le cas, je le retire. Mais... C'est le point de vue de beaucoup de gens, je pense, qui connaissaient pas le jeu de se dire ah ouais, bouf... C'est vrai que moi, en tant que... Donc moi, je n'ai pas fini le jeu mais j'avais vu notamment... Alors, je conseille une excellente vidéo sur un YouTuber qui s'appelle Noah Coldwell-Gervais si vous êtes en anglophone, il fait des super longues vidéos sur les jeux vidéo et sur l'histoire des jeux vidéo, super intéressant. Et donc, je connaissais cette fin et c'est vrai qu'en fait, moi, je l'anticipais, je disais ah, ça, ça va être une super scène. Enfin, ça va être un truc de dingue, quoi. C'est vraiment l'idée et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ça. C'est arrivé, dit, ils l'ont fait, mais j'ai pas eu... Pour moi, ça devait être... On a beaucoup parlé de Game of Thrones. J'aurais dû être choqué comme le Red Wedding, comme la mort de Ned Stark. Pour moi, ça devait être ce genre de séquence. J'aurais dû finir là. Wow. Cette fin de The Last of Us, c'est la scène qui te... Non, Joël, fais pas ça. C'est le cœur de la saison et tu te dis wow, j'ai vu un truc et j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais l'as-tu eu une seule fois dans cette saison ? Non. Voilà. Bah, peut-être sur l'épisode avec Bill et Frank. C'est ça. Oui, mais l'inverse. C'est-à-dire, tu t'es dit ah, c'était bien. C'était... Oh, tu vois, genre, c'est des sentiments qui n'ont rien à voir. C'est pas... L'épisode quand même où Ellie finit par être capturée par une communauté dans la neige avec justement David, le fameux prêcheur, prof de maths et tout. C'est quand même un moment où il y a des scènes qui sont quand même fortes. Avec l'incendie... Les gars, on est sur HBO, on est sur une adaptation de The Last of Us. Genre... Oui, OK, il y a la baston avec le... Oh, en fait, il est encore plus méchant qu'on pensait qu'il était méchant. D'accord. Mais vous n'allez pas me dire, vous avez arraché vos vêtements. Les signes étaient là. Tu parlais de Red Wedding, osez-vous seulement... Bah, il se trouve... Je suis dégolé, moi, je trouve que c'est... Red Wedding, il fait ça, toi, t'es... Tu te rappelles doucement. Il se fait... Tu vois, juste ça, t'es déjà pas bien. C'est de la musique, mon bête. C'est insoutenable, The Red Wedding. Et après, c'est... Moi, je trouve que, franchement, pour finir sur cette scène, mais quand même, le moment où, justement, Béla... Je trouve que c'est le moment où Béla Ramsey, elle révèle en plus toute une palette de jeux qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, justement dans la violence qui est là, peut-être, la plus graphique dans la série. Le moment où Joël la récupère avec, justement, ce Baby Girl qui, du coup, ramène plein de trucs par rapport aux personnages et tout. Bah, je vois, j'ai... Voilà. Peut-être qu'il manquait une musique, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un moment qui a quand même fait basculer la série dans autre chose, quoi. C'est ça. Je trouve que cette fin est amenée, alors, trop rapidement, mais au sens du dilemme moral. Oui. Trop rapide. Oui, complètement. Je ne vois pas hésiter. Je vois très peu hésiter. Oui. Alors que dans le jeu, bah, vu que t'as des heures de jeu, t'as le temps d'anticiper un petit peu tout ça et de te poser la question de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... Ça va très vite. Et là, t'es précipité et ce qui fait que t'as pas le temps d'hésiter. Tu suis le mouvement, mais il n'y a pas suffisamment de choc, effectivement, visuel pour que tu restes sur ton siège comme le Redwelling. Et t'as pas non plus le temps de construire cette appréhension morale en disant qu'est-ce que tu ferais à sa place. En fait, mais c'est vrai que au moment que tu dises, j'ai l'impression que c'est cette scène-là, j'ai le sentiment qu'ils ont illustré la scène du jeu. En fait, ils ont repris, il fallait faire cette scène-là et ils ne la sont pas appropriée. Et du coup, c'est peut-être... Ils l'ont beaucoup fait avec la girafe et tout, c'est plan par plan. Voilà. Mais du coup, l'enjeu de... L'enjeu peut-être de la suite de The Last of Us en série, ça va être d'être capable de recréer des moments comme Bill Frank et de s'approprier vraiment la série, de la transformer quand il faut plutôt que de se concentrer d'illustrer le jeu. C'est-à-dire, ok, on reprend. Sachant qu'en plus, et là, c'est le dernier truc, mais quand on a des jeux qui sont aussi cinématographiques de base, les adapter tel quel en live, ça perd de l'intérêt parce qu'on a le jeu. On peut déjà le vivre de cette manière-là, apportez-nous quelque chose qu'on n'avait pas. La note positive, c'est que justement, peut-être qu'ils ont vu que cet épisode 3 est quasiment celui qui a fait le plus parlé, si ce n'est celui qui a fait le plus parlé et que ça quand même, malgré les méchants sur Twitter qui n'aiment pas les personnes homosexuelles, les gens ont quand même apprécié cet épisode en son entièreté. Peut-être qu'ils vont se dire que c'est vers ça qu'on va se diriger et qu'ils vont se permettre plus de liberté par la suite. Il y a une Raiders Room sur la saison 2, il n'y en avait pas sur sa saison. Quoi ? Ça peut être intérêt. Tu as joué cette règle. Non, non, c'est... Non, non, mais heureusement peut-être que le mec de Tchernobyl, finalement, il va se réconcilier en se dire, putain, c'était trop bête, viens, on continue ensemble et puis... Ils ne sont pas fâchés, hein ? Je crois que tu avais dit qu'ils étaient... Non, 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 en gros, il était... Ah, tu veux dire le... d'ores et déjà que la saison 2 soit l'adaptation de partout et là où, justement, il y a un gap entre le jeu et les deuxièmes avec des choses qui se passent et c'est dommage qu'ils ne profitent pas de se dire, OK, la série est du succès, ça va durer quelques saisons, pourquoi pas, justement, pousser un peu les murs et... Que le deuxième jeu soit en deux saisons, pour moi, c'est rassurant. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on restera de l'adaptation. J'ai envie de finir sur une note positive. Oui, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous... Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire, malheureusement. Presque envie de faire une deuxième partie de tout, de ce partout avant la vraie partout. Mais voilà, on espère dans le chat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez bien nombreux. N'oubliez pas le livre. N'oubliez pas ce livre. Venez, si vous êtes sur l'assurant, c'est trop bête. Vous venez, vous nous claquez. Non, claquez une bise, non, mais une bonne poignée de main. Je suis le dernier de vous. Je suis la dernière de vous. N'hésitez pas, vous repartez avec ce livre de Nicolas Dénéchaud. qui était là. Merci à l'équipe technique. Merci à toutes et à tous. Merci à le surlant. C'est Champs-Mais. 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 C'est Champs-Max. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à vous, les amis. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Le technicien d'Octrice a mis quelques liens sur ce chat. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, à très vite. À très vite. Bisous. Ciao.